C'est la chronique C'est bon pour la santé avec le docteur Serge Raffal. Bonjour Serge. Bonjour Ilana. Et oui, ravi de vous retrouver en ce début de semaine. Et vous allez nous parler du rôle présumé ou avéré de l'alimentation dans les rhumatismes inflammatoires. En effet, Ilana, l'action potentielle ou supposée de l'alimentation sur les maladies chroniques, principalement rhumatologiques, la polyarthrite, la pelvispondylite rhumatismale, autrefois dite spondylarthrite ankylosante, le rhumatisme psoriasique, est régulièrement évoqué dans notre presse professionnelle ou les médias. Beaucoup de conseils nutritionnels sont ainsi formulés pour améliorer les douleurs ou freiner l'évolution de la maladie, certains utiles, d'autres plus aléatoires, d'autres encore carrément fantaisistes et inefficaces. Alors quelle serait la première des mesures nutritionnelles à préconiser ? Initier et accompagner une perte de poids si elle est nécessaire, puisque beaucoup d'études mettent en évidence une réduction des symptômes en particulier pour les articulations portantes que sont la hanche et surtout le genou. Alors c'est intéressant, est-ce qu'il existe des liens avérés entre inflammation et surpoids ? Oui, nous savons à présent que les cellules graisseuses ou adipocytes fabriquent des cytokines, ces molécules que nous avons appris à connaître ces deux dernières années, puisqu'elles font la gravité de ce qu'on appelle l'orage cytokinique de la deuxième phase de la Covid, et que perdre du poids et donc de la graisse atténuent par conséquent l'inflammation. Et de nombreux patients mettent d'eux-mêmes en place des régimes d'exclusion, laitage, gluten, est-ce que c'est efficace ? Oui, l'alimentation constitue un moyen très simple de s'impliquer dans sa maladie. C'est pourquoi de nombreux patients s'engagent dans des expériences nutritionnelles diverses, dont bien sûr l'exclusion des laitages, du gluten, des produits animaux, la tendance est aux véganes, chez les plus jeunes, du jeûne. Ceux qui s'estiment améliorés peuvent d'ailleurs poursuivre ce régime. Nous n'avons pas à les décourager, juste veiller à ce qu'ils ne carencent pas leur alimentation ou commettent à leur insu des erreurs préjudiciables. Le calcium des laitages est indispensable à la santé de l'os, les protéines à la musculature des seniors, les aliments de substitution au sans gluten sont souvent plus salés et plus gras. Et pour la Société française de rhumatologie, aucune étude ne prouve de façon indiscutable l'efficacité rhumatologique de ces régimes d'exclusion. Alors en revanche, le régime méditarianien, par exemple, aurait une certaine efficacité ? Oui, c'est vrai. Alors je vous rappelle qu'il se caractérise par une consommation abondante de fruits et légumes, de céréales, des pâtes, de légumineuses, fèves, haricots, lentilles, pois, d'herbes aromatiques, d'épices, d'huile d'olive et d'une consommation modérée de produits laitiers, d'œufs, de vins, de poissons et de viande réservés aux grandes occasions au repas de fête. La diète méditerranéenne améliorerait la raideur matinale, réduirait les gonflements et par conséquent les douleurs. A défaut, une supplémentation en oméga 3, autour de 2 grammes par jour, ferait également l'affaire. Et la supplémentation en vitamines et oligo-éléments ? Oui, certains se sentent mieux avec les antioxydants, les vitamines A, C et E, le sélénium, le zinc dont je parle régulièrement. Ils sont à prendre de façon plutôt discontinue par cure de 2-3 semaines par trimestre. Je rajouterai également la vitamine D pendant la saison froide, le cuivre et bien sûr le magnésium. Alors vaincre les rhumatismes inflammatoires, qu'est-ce qu'on peut dire en conclusion Serge ? Sacha Guitry écrivait « Le rhumatisme protège de la tuberculose, je ne le vois pas d'autres avantages ». Pour la tuberculose, je ne suis pas sûr. Pour les avantages, il avait raison, vraiment aucun. Tous les rhumatisants peuvent en témoigner. Alors essayons de les soulager par le moyen le plus simple à notre disposition actuellement, une bonne hygiène de vie dont fait évidemment partie intégrante une alimentation variée et de qualité type méditerranéenne. Eh bien merci beaucoup Serge Raffal, des conseils très précieux le matin sur Radio J avant d'aller faire vos courses peut-être. Merci Serge, on se retrouve demain matin sur cette antenne.